Bienvenue dans cette séquence de formation consacrée à la mise en oeuvre des doublages collés. Le but de cette vidéo est que vous maîtrisiez la technique de pose d'un doublage. L'objectif est que vous soyez capable de mettre en oeuvre un doublage isolant thermo-acoustique sur sol brut. Les 11 étapes de la pose d'un doublage sont Préparer le matériel Préparer les matériaux Réceptionner le support Tracer la position du doublage Redimensionner les panneaux de doublage Préparer la colle Encoller les doublages Mettre en place les doublages Vérifier la planéité Faire l'étanchéité à l'air Et faire les finitions Étape 1. Préparer le matériel Pour votre sécurité, nous vous conseillons de travailler avec des chaussures de sécurité, des lunettes de protection et avec des gants Nous pouvons maintenant regrouper le matériel nécessaire au chantier Une règle en aluminium Un crayon et du bleu à tracer Une scie pour découper les panneaux Un malaxeur pour préparer la colle dans un seau Une paire de spatules Et une cartouche de mastic avec son pistolet Étape 2. Préparer les matériaux Nous avons approvisionné un sac de Prégicole 120 Ainsi que des panneaux de doublage Prégimax Ce doublage possède une double performance La performance d'isolation thermique Associée à la performance d'isolation acoustique Étape 3. Réceptionner le support Avant de débuter le chantier Il est nécessaire de vérifier l'état de surface de la paroi A l'aide de la règle, vérifiez que le mur est plan C'est à dire qu'il ne présente pas d'importantes irrégularités Le support doit être sec et sans tâche Finissez la réception en vérifiant que l'étanchéité à l'air soit faite Sur la jonction plafond-cloison Étape 4. Tracer la position du doublage Dans un premier temps, vous tracez au sol avec le bleu Le repère sur lequel viendra se positionner le pied de doublage La distance entre la cloison et le repère correspond à l'épaisseur du doublage à coller Dans un deuxième temps, vous faites de même sur le plafond Nous avons maintenant les repères de positionnement du panneau de doublage au sol et au plafond Préparons maintenant notre panneau de doublage Étape 5. Redimensionner les panneaux de doublage La hauteur du panneau de doublage correspond à la hauteur du plafond moins 1 cm Vous tracez le trait de coupe avec une équerre Puis vous coupez le panneau avec une scie spéciale pour les plaques de plâtre Ébavurez la coupe avec un rabot spécial Ou avec du papier à poncer Finissez par un dépoussiérage Le panneau est prêt Occupez au nom de la préparation de la colle Étape 6. Préparer la colle Dans un seau, versez de l'eau Puis dispersez en pluie la colle dans l'eau Commencez à malaxer la poudre de colle dans l'eau Ajustez à l'œil la consistance du mélange et rectifiez en rajoutant de la colle Le mélange final doit être consistant afin de tenir sur le panneau de doublage Poursuivons notre chantier Étape 7. Encoller les doublages Positionnez des plots de colle sur le côté isolant du doublage En largeur, les plots doivent être espacés de 30 cm Sur la hauteur, l'espacement est de 40 cm Poursuivez l'encollage jusqu'au pied du doublage Étape 8. Mettre en place les doublages Avant de positionner le panneau, il est nécessaire de mettre des plots de colle dans la continuité verticale du bord de la fenêtre En bas et en haut Ces plots de colle garantiront la continuité de collage avec le panneau suivant Maintenant, vous pouvez lever le panneau de doublage Il est nécessaire de positionner deux cales sous le pied du doublage Afin de pouvoir ensuite positionner le lève-plaque Vous ajustez le panneau Puis vous positionnez le lève-plaque afin de plaquer le doublage au plafond Un espace doit rester entre le sol et le pied du doublage Vous ajustez le doublage sur le trait tracé en bleu Ensuite, vous calez le pied de doublage afin de pouvoir retirer le lève-plaque Avec la règle, vous frappez le doublage afin d'aligner le haut avec le trait tracé au plafond Vous vérifiez que le haut du doublage soit parfaitement aligné avec le trait bleu Vous poursuivez ensuite votre chantier en posant les autres panneaux de doublage Étape 9 Vérifiez la planéité Les panneaux de doublage de la cloison étant tous positionnés Vous vérifiez la planéité et l'ajustement des panneaux à l'aide de la règle Vous tapez sur la règle afin de faire les derniers réglages de la planéité Poursuivons sur les dernières étapes de notre chantier Étape 10 Faire l'étanchéité à l'air Ayant une jonction entre les panneaux et les bords de la fenêtre, nous devons faire l'étanchéité à l'air A l'aide d'un pistolet, le mastic est appliqué dans les espaces pouvant laisser l'air parasite s'infiltrer Nous laissons maintenant sécher la colle et le mastic Le lendemain, vous pouvez retirer les cales du pied de doublage Vous dépoussiérez pour pouvoir positionner de la laine de verre dans l'espace libre entre le sol et le pied de doublage La laine de verre permet de faire la continuité de l'isolation thermique entre l'isolant du panneau et le sol La laine de verre étant positionnée, vous réalisez un cordon de mastic afin de garantir l'étanchéité à l'air en pied de doublage Étape 11, faire les finitions Votre chantier est presque terminé Il reste à faire les finitions qui consistent à poser les bandes entre les panneaux Vous pouvez visionner cette pose dans la vidéo contre-cloison Cette vidéo sur la pose d'un doublage isolant collé est terminée Revenez au sommaire pour visionner d'autres vidéos de mise en oeuvre Ou pour étudier d'autres modules du dispositif e-learning Signat Bonne continuation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021